alors ça va être notre deuxième cours bon l'autre c'était l'intro ce n'était pas un cours donc là je vais vous parler de la philosophie fondamentale de la rédaction web SEO ou de la rédaction web tout court sachant qu'elle inclut presque nécessairement un aspect de SEO mon idée est simple et c'est quelque chose que les profs souvent de enfin les gourous du SEO ne vous explique pas ou pas correctement moi je suis pas satisfait de ce que j'ai vu chez eux et j'ai fini par faire ma propre formulation de qu'est ce que c'est à quoi ça sert et donc je vais vous l'expliquer donc on va pas faire de technique comme je disais dans l'intro c'est pas mon sujet moi je suis pas un expert des détails de du pinaillage de coupage de cheveux en quatre de sujets techniques de telle balise à la con etc c'est pas du tout mon sujet bon bien sûr comme d'habitude le téléphone tombe donc moi mon sujet c'est de comprendre les choses en profondeur avec beaucoup d'empathie en fait avec et avec une vision d'ensemble une vision d'ensemble que quand on est en fait ces gens qui vous expliquent n'importe quoi avec un air d'autorité absolue et l'air de s'y connaître ces gens ont souvent le exactement le même défaut ils ont été formatés par le système scolaire et c'est devenu des experts très pointus en presque rien et alors moi ça n'a jamais été ma tournure d'esprit ça et donc tout mon cours tout ce que je vais vous dire est issu de ma tournure d'esprit à moi qui est rare parce que j'ai je suis un grand autodidacte c'est à dire que j'ai passé ma vie à apprendre plein plein de choses et pas du tout dans une discipline comme beaucoup de gens ont fait c'est à dire que voilà tu as fait de la chimie tu es devenu expert des processus de je sais pas quoi bon je suis tellement nul en chimie que je peux même pas donner une analogie correcte bon mais tu es devenu expert du changeage de boulons de douze sur des moteurs à six temps de telle marque et du coup un autre moteur tu es déjà perdu quoi et ben moi c'est pas ça du tout que j'enseigne et j'enseigne des choses fondamentales que d'une manière relativement simple que tout le monde peut comprendre et que tout le monde peut ensuite mettre en oeuvre et si tu as compris ça tu as compris la rédac web donc voilà ce que j'ai à enseigner que les autres vous ont en fait rarement dit puisque il vous couvre de conneries techniques dont en fait il n'y en a pas besoin ils sont avec leur logique de spécialiste alors que la rédac web par définition il faut une logique généraliste et ouais et ouais donc vraiment tu as des experts ils sont sans doute sortis des filières scientifiques et ils en font une sorte le seo ils en font c'est comme du javascript quoi avec eux ça devient comme du javascript c'est à dire c'est du code où tu comprends rien et t'as plus de t'as plus d'aspect philo t'as plus d'aspect sciences humaines t'as plus d'aspect culture générale non ça devient technique 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 et ils croient que quand ils ont fait ça ils ont fait le boulot or ils ont rien fait du tout et même des fois ils t'ont saccagé ils t'ont saccagé ton site avec leur technique à la con qui bon donc je vais je vais enseigner autre chose moi alors donc je crois que le truc fondamental à comprendre c'est que la rédac web seo elle a deux côtés elle a un côté qui est d'abord seo et qui ensuite rédac web voilà vous vous dites ce prof il est corsé quand même en fait ce que je veux dire c'est que le processus de création d'un contenu optimisé rédac web et seo il doit prendre en compte les deux grands temps de du devenir d'un d'un article quand je publie un contenu sur internet il ya deux grandes phases c'est difficile de décrire en quoi c'est des phases parce que du coup c'est des phases pour qui c'est des phases pour plusieurs personnes c'est des phases pour google et c'est aussi des phases pour le public il ya deux grandes si vous voulez c'est vraiment fondamental à comprendre il ya deux grandes opérations dans la rédac web c'est premièrement il s'agit de se classer sur les moteurs de recherche voilà ça c'est une grande phase il faut arriver en bonne position sur les moteurs de recherche sur certains mots les gens cherchent des mots ou des expressions des séries de mots donc ils cherchent des mots et il faut à que notre site notre page notre contenu ce qu'on est en train d'écrire arrive plutôt en tête des résultats si possible en numéro un c'est rarement possible mais si possible numéro un pour tout simplement obtenir du trafic voilà donc la rédac web seo c'est d'abord une question de ce qu'on appelle l'acquisition l'acquisition on veut avoir du trafic des visites de la lecture voilà mais ça si le contenu est mal conçu si on n'y a pas pensé si on a écrit n'importe quoi n'importe comment et ben le truc va se classer mais quand même mettons j'écris un truc sur les t-shirts bleus super idée et bien j'écris un truc n'importe comment sur les t-shirts bleus je n'optimise rien et bien mon article sur les t-shirts bleus se retrouve classé bon il est 480e super donc sur une page par défaut de google qui est le moteur qui monopolise 90% des recherches mondiales et en france c'est le cas 90 95 par là peu importe le chiffre exact franchement si c'est 92 ou 87 bon il est en situation de quasi monopole donc quand on parle de moteur recherche en fait on parle google malheureusement parce que c'est des sacrés escrocs mais ils sont régulièrement condamnés pour des tas de saloperies qu'ils font leur devise c'était don de doux ils volent c'est à dire ne faites pas le mal mais en fait ils sont condamnés pour des fraudes de tous les côtés et ils sont en situation de monopole ils sont en situation de violation des lois antitrust des états unis etc et de l'union européenne donc voilà bon c'est des voyous mais c'est des voyous de grande qualité leurs services sont vraiment bons et google est vraiment c'est le de loin le meilleur moteur de recherche j'ai cherché une alternative il n'y en a pas ils sont nuls à côté les autres donc je déteste google mais il est excellent en tant que moteur de recherche bon c'est son coeur de métier donc ils font vraiment bien le boulot même s'ils le font d'une manière frauduleuse en fait bon on va pas détailler là dessus mais mais donc le but de quelqu'un qui écrit un article le premier but de quelqu'un qui fait de la rédac SEO professionnel c'est de classer l'article sur google et si on arrive en page 480 enfin en page 480 si on est le 480e résultat de sur une requête donnée hop je cherche t-shirt bleu dans google et le site le l'article que je viens d'écrire se retrouve en position 480 ça veut dire que je suis page 48 sur le réglage par défaut de google qui t'affiche dix pages de résultats les pages de google ça c'est un réglage ça peut changer un si je veux je peux mettre 100 résultats par page ça lui prendra un peu plus longtemps à calculer mais le réglage par défaut que peu de gens changent sauf les gens qui font du SEO justement parce qu'ils en ont marre de voir des trucs par petites tranches qui veulent avoir une vision plus globale mais donc sur la plupart des gens c'est le réglage par défaut donc c'est dix résultats par page et donc si un article ne se classe pas en première page bon bah la première page elle fait je sais plus quels sont les chiffres exacts et je m'en fous mais ça fait du genre tu as 75% du trafic qui va se faire en première page un truc comme ça et le reste ça va être toutes les autres pages donc la deuxième elle va capter 20% ou peut-être moins la troisième page donc les résultats de 20 à 30 vont capter 3% et puis les résultats ensuite vont se partager donc les 2000 prochaines pages vont se partager 2% du trafic donc si tu es en page 48 tu n'obtiens quasi rien et donc tu vois d'office que cet article qui se retrouve en page 48 mais en fait c'était pas la peine de l'écrire et de le publier le temps que tu as passé dessus est totalement inutile totalement inutile je répète totalement inutile donc ça c'est pas faire de la redac web SEO voilà se retrouver en page 48 c'est pas faire de la redac web SEO c'est ne rien faire c'est perdre son temps et c'est saccager son SEO le SEO de son site mettons que j'ai des articles bien classés et je rajoute d'autres articles qui se classent en page 48 je dégrade ma note globale voilà donc publier de la merde c'est vraiment ne le faites pas c'est très préjudiciable et je collabore avec des rédac africains je sais qu'ils sont spécialistes d'écrire de la merde ils ont des clients français qui n'ont rien compris au SEO et qui leur achètent de la merde et comme ça ces gens payent ces clients français belges suisse canadiens payent pour dégrader leur note globale SEO voilà bien joué les mecs vous avez vraiment rien compris et les meufs vous avez vraiment rien compris au schmilblick bon voilà donc en fait vos articles qui sont pas lus dégagez les de votre site ça ne fait que dégrader votre note voilà et en plus vous obtenez des résultats de lecture on va y venir mais quand google mesure ce que les gens ont fait avec votre page google sait que les gens se sont fait chier donc là encore vous dégradez votre note voilà donc ne faites pas de la mauvaise rédac en fait ce que je vous dis là c'est que la rédaction web ne peut qu'être bonne elle a du sens que si elle est bonne c'est à dire quand j'écris sur t-shirt bleu soit je me retrouve dans les trois premières pages et déjà trois c'est j'aurais pas beaucoup mais soit je me retrouve dans les trois premières pages soit c'était pas la peine de publier ce contenu et je ferais mieux de le supprimer si au bout de six mois je suis toujours dans les dans les trois pas dans les trois premières pages ce contenu il vaut mieux je l'enlève de mon site ça me fait du mal ça me plombe ça dit à google ce site est mauvais n'envoie pas de gens et les autres pages qu'il a publié c'est pas même si elles elles étaient bonnes ouais mais quand même il n'y va pas trop parce que il y a à boire et à manger sur ce site et il y a des fortes variations de qualité donc comparé à un site qui ferait que de la qualité il n'y a pas photo google va préférer ce site là et ses articles donc si un autre site a fait que de la qualité et il a publié un article sur t-shirt bleu vous pouvez être sûr qu'il va il va rancquer mieux donc voilà donc ça c'est le premier aspect dans la redac web seo il y a d'abord un aspect seo qui porte sur l'acquisition avant que mon article soit lu et accédé par un lecteur humain il est lu et indexé bon indexé ou pas indexé mais il est visité d'abord par les moteurs de recherche ces moteurs de recherche font tout un tas de calculs sur mon contenu sur mon article sur les mots mais aussi sur les images les contenus multimédia et tout le reste bon tout ce qui fait les liens tout ce qui fait le contenu d'une page web donc c'est par définition des contenus qui sont multimédia et d'ailleurs s'il n'y a que du texte c'est pas bon il vaut mieux d'un article très enrichi avec plusieurs médias qu'un article avec que du texte ça c'est austère c'est ce qu'on faisait il y a 30 ans mais on n'est plus il y a 30 ans donc aujourd'hui le web c'est très multimédia il nous faut des petites icônes des petits machins qui bougent et machin donc qu'est-ce que je disais si donc voilà le notre premier but c'est avant même qu'il y ait un lecteur il faut plaire aux moteurs de recherche c'est le premier but de la rédaction web donc il faut tout penser pour que les moteurs ils aient envie de classer le contenu l'article ou dans les résultats de recherche sur un mot clé donné donc voilà l'approche si haut ça va être ça ça va être on va se dire alors alors ouais comme j'ai pas de plan je zigzague un peu mais voilà bon pour bien comprendre l'approche SEO et ce que c'est que la rédaction web faut comprendre qui doit l'utiliser qui a profité à l'utiliser et qui l'utilise de fait bon si vous êtes écrivain comme moi vous pouvez publier des miniers de textes et des poèmes et des machins les poèmes ou les articles polémiques ou machins sont pas optimisés SEO vous n'avez pas pensé à là je vais mettre un H2 avec le mot clé ou je vais chercher le mot clé je vais voir s'il n'est pas trop concurrentiel etc faites pas ça du tout avec de la littérature l'aspect SEO ne compte absolument pas quand vous faites de la littérature et du coup vos articles se classent pas bien si vous écrivez un truc sur je sais pas le soleil est chaud et bien vous serez pas bien classé sur des articles sur chaleur du soleil et machin là ça va être des articles scientifiques sur qu'ont été fait par des revues scientifiques qui ont intérêt à faire du SEO c'est eux qui vont arriver en premier résultat votre poème sur le soleil qui est chaud il va arriver en page 4800 donc voilà donc c'est pas tout le monde qui fait de la redac web SEO et c'est pas tout le monde qui a intérêt à en faire en fait qui en fait bah c'est vu que c'est un métier et que ça se paye ça se paye cher qui en fait bah essentiellement les sites e-commerce c'est les gens qui ont quelque chose à vendre ou alors ça peut être les tous les professionnels en général qui ont un service à vendre localement par exemple je suis avocat dans telle ville je fais mes services soit localement soit aussi à distance ou bien je suis prof ou bien je suis je sais pas moi coach coach en management ou je suis bon n'importe quel boulot en fait je suis coiffeur je suis coiffeur à limoges bon ben voilà je peux communiquer là dessus et je cherche à obtenir des clients donc mon but j'ai un but j'ai un objectif d'acquisition je dois amener des clients à connaître mon service et donc pas amener n'importe qui si je suis coiffeur à limoges je dois amener des gens qui vivent à limoges ou à côté et qui cherchent un coiffeur amener des gens qui vivent au burkina faso et qui cherchent un coiffeur les amener sur mon site de coiffeurs de limoges ça va pas être très utile et amener des d'autres coiffeurs de limoges sur mon site ça va pas être très utile non plus vu qu'ils savent déjà se coiffer amener des gens qui ne vont jamais chez le coiffeur sur mon site de coiffeur à limoges c'est pareil c'est pas très utile donc le but de la redac web SEO c'est de trouver des clients en fait et pour ça de trouver ce qu'on appelle des prospects qualifiés prospects c'est des gens en fait c'est un terme commercial que j'aime pas du tout mais bon on les appelle des prospects puisque c'est des cibles de prospection commerciale alors traiter les gens comme des cibles moi ça m'évoque Kant toujours traiter autrui comme une non c'est Aristote bon c'est Kant ou Aristote prof de philo attends je fais de la brasse dans la philo bon soit c'est Kant soit c'est Aristote toujours traiter autrui comme une fin et jamais comme un moyen je crois que c'est je crois que c'est Kant et je confonds avec Aristote parce que Aristote avait dit que le plaisir doit toujours être visé comme une fin et pas comme un moyen peut-être je fais une grosse confusion entre les deux mais peu importe en tout cas l'idée est claire qu'on ne devrait pas viser les gens pour leur porte-monnaie et leur argent comme ça quoi bon et traiter des gens de prospects c'est déjà être assez peu moral assez peu respectueux des gens et pour se faire aimer des gens et pour leur plaire les traiter comme des objets ou comme des portes-monnaies ambulants ou des cartes bleues c'est déjà pas une approche terrible voilà pourquoi j'aime pas ce terme si tu veux faire venir des gens sur ton site traite les comme des gens des gens première chose bon parce que dans ces gourous comme eux ils aiment l'argent ils transmettent leurs propres idées et leurs idées c'est que l'humanité pour eux c'est une source d'argent c'est tout c'est comme une mine d'or bon et donc moi j'aime pas du tout cette éthique là et du coup ça fait que ma réflexion à propos du métier de redact web SEO n'est pas tout à fait la même donc en fait tu veux que des gens qui pourraient avoir besoin de ton service ou du bien que tu vends tu veux que ces gens tu veux leur plaire et tu veux les amener sur ton site et pour ça il faut d'abord plaire aux robots qui viennent indexer ton site et c'est les robots qui te les amèneront voilà il faut comprendre ça c'est fondamental donc c'est pour ça que tu fais du SEO et c'est pour ça que tu fais que tu vas rechercher quels sont les mots clés que tape ton public ton public quand il cherche coiffeur à Limoges quand il cherche un coiffeur à Limoges il va probablement chercher coiffeur Limoges ou coiffeur à Limoges ou trouver un coiffeur à Limoges si vraiment il a envie de parler si il est bavard et donc tu veux apparaître dans les premiers résultats quand on tape ce mot clé donc en fait ce que je te conseille c'est de faire une série d'articles avec un article principal qui traite du fait que tu es coiffeur à Limoges où tu vas dériver l'idée de plein de manières tu vas dire que tu es coiffeur pour homme à Limoges tu es coiffeur pour homme dans tel quartier de Limoges tu es aussi coiffeur pour femme dans tel quartier de Limoges tu es coiffeur pour femme qui travaille avec la marque de shampoing Intel tu fais des permanentes tu fais des brushings tu fais tout ce qu'il faut faire pour être un bon coiffeur à Limoges donc tu cites les noms des quartiers tu cites le nom de la rue voilà tu mets un max d'infos qui montre que tu es coiffeur et que tu as toute l'activité d'un coiffeur donc laver des cheveux couper voilà voilà et puis à Limoges voilà donc tu fais des articles sur ces deux sujets là comme quoi tu es à Limoges comme quoi tu es coiffeur et donc tu as un article principal qui s'appelle je suis coiffeur à Limoges bon il ne s'appelle pas comme ça mais c'est pour dire voilà ensuite en titre il y a souvent marqué que tu es coiffeur à Limoges ou une variante où je fais des coupes de cheveux dans tel quartier de Limoges que moi je ne connais pas du tout donc je ne peux pas trouver le nom d'un quartier mais à Limoges à Limoges centre voilà tu fais des permanentes voilà tu as un H2 permanente à Limoges centre mettons que tu as une annexe aussi dans tel quartier donc brushing à Limoges Limoges périphérie voilà ou telle patte là à côté bon et donc et ensuite tu fais des sous-articles sur des aspects périphériques sur lesquels tu vas faire des liens vers l'article principal et comme ça tu as toute une circulation sémantique là qui renforce l'idée que tu es coiffeur à Limoges donc ça Google il va avoir toute cette structure il va avoir tous ces contenus sémantiques il va avoir tous ces liens qui se renforcent mutuellement il va avoir un sens qui circule un univers sémantique qui est cohérent voilà tu n'as pas parlé de petit chat tu n'as pas parlé de Zemmour c'est super il va dire c'est super enfin ainsi on ne parle pas de Zemmour et donc il va bien te classer sur la requête cherche coiffeur à Limoges parce que il aura trouvé que ton site enfin que ton contenu ta série de contenus sont pertinents et qu'elle pointe avec un lien interne coiffeur à Limoges elle pointe vers ton article principal coiffeur à Limoges donc là voilà tu seras bien classé et tu auras des clients qui cherchent un coiffeur à Limoges miracle donc voilà bon je ne vais pas être trop détaillé là-dessus parce qu'en fait si vous cherchez SEO machin vous trouvez tous les trucs des gourous techniques donc je ne vais pas faire ce qu'ils font moi je ne suis pas en fait on n'est pas en concurrence on ne fait pas du tout la même chose donc voilà donc c'est la première partie du truc et là alors c'est là où je vais recommencer à gueuler à faire des reproches là en fait on dirait que beaucoup de SEO ont trouvé que le boulot était fait et quand tu te tiens à ça ben en fait tu as montré que tu n'avais rien compris à ton métier voilà donc c'est en ça que moi écrivain et un peu philosophe de tout et penseur en général et aussi politicien enfin je ne fais pas de différence entre toutes les disciplines moi je suis vraiment j'ai un état d'esprit vraiment et une réflexion vraiment généraliste il n'y a pas de limite en fait il n'y a qu'une seule chose à penser c'est l'univers, le monde et bien l'humanité bon il n'y a qu'une seule chose il n'y a qu'un seul objet il n'y a pas la psychologie l'économie, le marketing le machin et la technique non il n'y a qu'un seul objet il n'y a qu'un seul objet il n'y a qu'une seule condition humaine désolé donc il n'y a pas à faire des ultra spécialités et à être spécialiste d'un truc pointu en oubliant tout le reste c'est beaucoup mieux si on pense à tout le reste et qu'on n'est pas trop pointu donc je vous laisse aller voir les pointures des choses pointues mais moi je ne vous ferai pas ça je ne vais pas perdre mon temps à des conneries pareilles et donc je vous fais juste moi dans les grandes lignes la vision d'ensemble c'est en ça que je ne suis pas concurrent de tous ces spécialistes parce que peu importe je ne fais pas du tout la même chose donc voilà moi je vous fais la vision d'ensemble donc vous avez besoin de SEO pour ramener des gens qui s'intéressent potentiellement à ce que vous faites sur votre site voilà c'est aussi simple que ça et pour ça vous avez besoin d'optimiser les balises et puis les légendes et puis la balise alt des images et puis toutes ces conneries laborieuses et chiantes et relativement sans intérêt donc des choses purement techniques que bon que n'importe qui peut faire c'est juste appliquer bêtement une technique une machine pourrait le faire je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des IA déjà pour remplacer le métier de SEO parce que ce métier de SEO il ne sert à rien du tout c'est des gens qui se font payer 500 euros la journée tout ça pour faire un truc qu'une machine pourrait faire aussi bien sachant que j'en vends du SEO mais je ne le vends pas à 500 balles la journée j'en vends moins cher moi je ne suis pas aussi expert que eux bon peu importe donc premier aspect c'est vraiment faire venir des gens voilà l'acquisition c'est une forme de ce qu'on appelle le marketing inbound I N B A U N D c'est le contraire du marketing outbound qui désigne toutes les techniques publicitaires les techniques publicitaires sont uniquement des techniques frauduleuses où vous prenez plein de gens qui n'ont pas besoin de votre service qui n'ont rien demandé et vous leur affichez votre pub de merde donc ce marketing là moi je le déconseille absolument et la Redac Web SEO est intégralement une manière de faire du marketing respectueux du marketing inbound c'est à dire vous prenez les besoins des gens c'est de là que vous vous basez et vous écrivez quelque chose pour satisfaire les besoins des gens donc cette pratique là elle est morale elle est socialement utile elle n'est pas nuisible c'est que la pub c'est faire chier des milliards de gens pour en séduire quelques millions voilà il faut afficher la pub mille fois pour obtenir un clic c'est ça leur taux en réalité ils nous spamment partout par mail sur Facebook enfin partout sur les sites ils nous spamment partout et Google est lui-même un gros spammeur mondial avec AdWords et sur Google sur le moteur de recherche le moteur de recherche est maintenant devenu un moteur de spam c'est leur c'est le centre c'est leur business économique c'est on cherche quelque chose d'utile et au lieu de nous le trouver et bien ils nous proposent des gens qu'on acheté pour nous dire que c'était eux les meilleurs alors qu'en fait ils n'apparaissent pas dans les premiers résultats donc c'est pas eux les meilleurs fuck off en fait c'est des gros menteurs c'est des gens qui payent pour se faire passer pour les meilleurs alors que de facto ils ne sont pas les meilleurs sinon ils seraient dans les premiers résultats naturels voilà et Google est complice de cette fraude bon donc moi je recommande vraiment l'arrêt d'acquisition comme outil de marketing inbound comme outil d'acquisition c'est la meilleure philosophie qui existe elle est respectueuse de l'humanité et elle ne pollue pas elle ne nécessite pas de cramer de l'électricité mille fois trop pour voilà parce que mille pubs affichés c'est mille fois toute l'électricité qu'il a fallu pour la générer et l'afficher et tout et tout ça pour qu'elle soit utile une fois et encore la personne qui clique on ne sait même pas si elle va acheter donc en fait c'est utile une fois sur dix mille bon ben voilà ben ça fait 9999 utiles affichage pour rien donc ça fait un taux de gaspillage énergétique et mental qui est juste astronomique donc faites de l'arrêt d'acquisition quand vous avez une problématique d'acquisition et que ça je sais ce que c'est qu'être e-commerçant d'avoir un petit site peu de moyens de ne pas faire de pub et de voir que le trafic ne décolle pas je veux dire quand on commence avec un site ça met du temps il faut publier beaucoup de contenu il faut publier régulièrement pour que ça décolle et puis voilà avoir des résultats il faut savoir qu'il y a 3 milliards de sites aujourd'hui on est l'humanité c'est 10 milliards de gens donc toute une partie peut-être la moitié qui n'a toujours pas internet régulièrement et il y a 3 milliards de sites donc voilà et beaucoup de ces sites sont commerciaux c'est des sites pour l'argent donc vous avez une concurrence qui est juste énorme dans tous les secteurs si vous achetez broche artisanale en bois vous avez 4000 autres vendeurs qui font du SEO ou qui ont publié des articles et des produits sur ces thèmes donc c'est juste énorme la concurrence aujourd'hui donc pour tirer son épingle du jeu il faut faire de la bonne rédac SEO bon je passe maintenant au deuxième aspect donc c'est fondamental et c'est là où la plupart des SEO moi je les trouve très 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 décevants c'est qu'ils n'ont en fait rien compris à leur métier ils croient que c'est juste la partie acquisition que quand on a optimisé pour les mots clés et bien c'est bon l'article est fait quand on a optimisé les balises quand on a optimisé le SEO on site off site on page etc tous ces trucs techniques ils croient que là c'est fait mais là en fait ils ont fait qu'une étape du boulot c'est attirer les gens sur un site quel est le problème quand ils ont fait ça et quand un article de rédac SEO a été fait par un de ces pseudo rédac qui sont en fait pas écrivains du tout donc ils sont impropres à écrire c'est des experts du SEO c'est des experts de la balise donc ils t'ont fait un super boulot pour classer ton résultat en première page ils t'ont même mis allez numéro 3 t'es derrière wikipédia et puis un grand journal et hop t'arrives numéro 3 donc c'est des génies ils t'ont optimisé le truc t'arrives en fait t'es numéro 1 derrière des sites que tu peux pas battre parce qu'ils ont tellement de liens donc en fait t'arrives numéro 1 quoi sans les géants sans compter les géants donc t'as des SEO comme ça ils ont réussi à te classer numéro 1 le problème c'est que dès que tu te mets à lire le contenu le contenu il est super chiant alors regarde ce qu'il se passe quand le contenu est super chiant le lectorat humain a vu que le résultat était numéro 3 il a cliqué en masse t'as eu 10 20 30% du public qui s'est retrouvé sur cette page de résultats de recherche qui a cliqué sur le résultat numéro 3 c'est ton site c'est ton article donc maintenant ça y est t'as réussi ton coup là t'es un génie ou ton SEO est un génie t'as réussi ton coup et t'as maintenant du public mettons que t'as 1000 personnes sur ta page tous les jours au début attention parce que ça va vite changer si ça a été fait par un de ces SEO dont je te parle qui a optimisé que les balises et qui écrit comme ses pieds parce que souvent ces SEO c'est comme beaucoup de gens qui ont fait des filières scientifiques littérairement ils sont nuls à chier c'est faute sur faute leur truc est mal pensé comme tout ils savent résoudre des équations ou de calculer le nombre de la densité molaire dans une molécule voilà ça ils sont bons mais par contre écrire un texte qui soit un petit peu vivant ça ils sont complètement incompétents et c'est le problème des filières scientifiques qui ont éliminé le littéraire donc du coup c'est des gens qui savent pas écrire donc quand ils te sortent un article ou un bouquin c'est écrit avec les pieds et c'est le problème donc beaucoup de SEO ils ont cette trajectoire où c'était plutôt des scientifiques et bien ils ont complètement niqué leur vertu littéraire du coup ils écrivent très mal et quand ils t'ont sorti des articles comme ça donc voilà je reprends mon exemple donc ils t'ont obtenu 1000 personnes tous les jours sur ton article et voilà ce qui va se passer ces personnes vont lire l'article ils vont commencer et comme c'est mal écrit ils vont trouver ça chiant en 30 secondes t'auras perdu 25% de ton public donc t'auras déjà plus que allez 30 secondes après t'as plus que 750 personnes en 1 minute t'auras perdu la moitié en 2 minutes t'auras perdu les 3 quarts et t'auras que 20% mettons qui finiront l'article Google il est pas débile il check ses 3 milliards de sites et il fait des stats et il a Google Analytics qui est un outil qui est une fois de plus dominant dans son secteur un outil gratuit mais en fait qui sert à Google à obtenir gratuitement de l'information sur des milliards de sites pour optimiser son moteur de recherche pour vendre de la pub donc tout ça est cohérent donc une fois de plus l'outil est gratuit mais en fait bon c'est rien qu'un outil de Google pour obtenir de l'info gratuitement de l'info qui est à nous c'est notre info donc il nous l'a pas acheté donc il nous rend le service de Google Analytics qui lui coûte pas trop cher ça va et en échange il nous braque nos infos statistiques qu'il aurait pu nous acheter parce que c'est de la donnée précieuse et lui il en fait quelque chose de commercial donc bon ça c'est fait comme ça mais une fois de plus c'est une arnaque il nous prend gratuitement enfin voilà c'est donnant donnant c'est nos données contre son petit service bon mais donc Google il a Google Analytics sur des milliards de sites probablement et donc avec ces données il sait dans chaque langue dans chaque pays dans chaque contexte sur chaque thématique etc il sait combien l'humanité met de temps à lire 1000 mots en moyenne voilà donc il a des articles de 600 mots et de 4000 mots il a juste à faire une petite opération et puis il a la moyenne sur 1000 mots je sais pas comment il calcule vraiment mais c'est évident qu'il a fait ça et donc il sait le niveau le temps de lecture moyen pour un article voilà 2000 mots de telle taille donc en fait quand vos articles sont mal écrits logiquement vous vous retrouvez avec des temps de lecture inférieurs à la moyenne et tout ce qui est inférieur à la moyenne bah désolé mais ça va être mal noté du coup Google va s'en servir dans ses critères d'évaluation de la qualité d'une page et il va pas Google c'est pas juste un crétin qui indexe tout ce qu'il trouve c'est à dire il voit le mot truite et puis il te le sort quand tu tapes le mot truite il fait ça mais c'est pas du tout que ça c'est aussi toutes les métriques et c'est là dessus que moi j'insiste et je les vois rarement les experts SEO insister là dessus et c'est là que je dis qu'ils ont pas compris un truc c'est que Google c'est un outil c'est pas juste le SEO pour faire venir les gens sur le site c'est une fois que les gens sont sur le site Google mesure plein de paramètres et ces métriques elles sont cruciales c'est à dire que ton classement numéro 3 tu vas le perdre rapidement en fait quand Google va s'apercevoir que toutes tes métriques sont mauvaises il va te gicler de la place numéro 3 tu vas passer 4, 5, 6 tu vas dégringoler et tu finiras en page 30 donc ton gourou SEO aura super bien fait le boulot pour 500 balles et puis 6 mois plus tard tu verras que ta page elle vaut plus rien donc il t'aura fait du trafic et créer du mécontentement chez le lectorat pendant 6 mois donc tu peux le remercier continue de l'employer et toi si t'es un peu bêta et que t'as trop écouté alors soit que t'y connais rien t'es pas bêta quand t'y connais rien mais juste si t'y connais rien ou si t'écoutes trop ses gourous et que tu leur fais trop confiance tu crois que le boulot est fait tu les as payé 3000 balles donc a priori il y a un biais cognitif comme ça quand tu mets beaucoup d'argent sur quelqu'un sur tu fais beaucoup confiance comme ça il y a une sorte de processus d'auto aveuglement tu fais confiance à ce sur quoi t'as mis du prix en fait t'as valorisé un truc tu vas pas le dévaloriser bon donc souvent tu vas réinvestir ce gourou là cet expert là du coupage de cheveux en 4 tu vas lui faire confiance à nouveau et comme ça tu vas bien dégrader ton site pendant longtemps donc en fait moi je conseille de pas trop faire confiance et de mieux penser en fait de mieux réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe vraiment sur un site et qu'est-ce qui joue vraiment sur notre référencement dans la durée en fait parce que quand tu payes par exemple un audit SEO on page sur une page précise ou quand tu payes un rédac web qui est censé s'y connaître en SEO c'est pas pour avoir un résultat pendant 3 mois c'est pour avoir un résultat pendant des années c'est là que tu veux bien mettre 100€ ou 200€ sur un article parce que tu sais qu'il va t'amener potentiellement des milliers de gens sur 2 ans, 3 ans, 4 ans voilà tu payes sur la durée si t'es parti pour enfin bon il pourrait y avoir aussi des stratégies où tu vas essayer c'est pour tu fais de la pub pour un événement donné donc tu veux ranker à mort à tel moment et puis 3 mois plus tard tu t'en fous mais en général quand on fait de la rédac web c'est pour ranker pendant des années on va être bien classé et avoir du trafic pendant des années on veut même que le trafic augmente puisque le trafic est censé générer des liens que t'as de plus en plus de contenu donc ta note globale et l'autorité de ton site est censée augmenter en permanence voilà donc normalement tes contenus devraient être de plus en plus diffusés or si t'écoutes trop ces SEO techniques tes contenus qui écrivent mal ces contenus vont descendre progressivement donc si tu leur confies beaucoup de contenu t'auras un site qui se classe bien d'office ils arrivent à te les classer bien au début et progressivement ça va dégringoler donc toute la valeur que t'as investi tu vas la perdre enfin une grande partie voilà alors je reviens à mes métriques quand quelqu'un lit enfin quand 1000 personnes lisent mon article ça donne plein d'informations à Google donc ça lui donne l'information sur le temps de lecture moyen le taux de clic après lecture c'est à dire que font les gens quand ils sont sur mon article est-ce qu'ils s'en vont en 10 secondes c'est à dire qu'ils font retour arrière dans le navigateur là ils cliquent revenir revenir au résultat de Google alors ça Google a tendance à détester ça si c'est sur un article long si vous cherchez une définition vous allez sur une page vous consultez la définition vous revenez à Google vous consultez la définition vous revenez à Google là Google le sait c'est normal ça parce que la définition elle faisait 100 mots donc c'est normal que 20 secondes plus tard vous avez lu la définition vous revenez il est pas con il trouve pas que c'est un signe de mauvaise qualité mais vous publiez un article de 2000 mots Google vous envoie 1000 personnes et il voit que les gens en 20 secondes ils sont déjà revenus sur Google sur sa page de résultats où ils ont déjà refermé votre site et ben là il conclut que les gens détestent votre site c'est à dire le graphisme est moche où ils tombent sur des machins c'est un cookie très hardcore très intolérant et qui vous permettent pas de lire l'article donc là votre lancement dégringole on a rien de temps quand ils voient Google voit qu'ils vous envoient 1000 personnes et qu'il y en a 500 qui font retour à rien en 5 secondes parce qu'ils ont pas aimé la politique de cookies de ce site ce site se retrouve sanctionné il va dégringoler donc si vous êtes un de ces sites ne faites pas ça ne jouez pas aux héros à dire qu'il faut absolument qu'on accepte les cookies mettez nous continuez sans accepter moi je enfin c'est ce que je fais moi mais je pense pas être le seul moi j'accepte les sites qui me forcent à accepter leurs cookies je les emmerde et je boycotte donc je fais systématiquement retour arrière hop ils se prennent du SEO négatif en fait ça dégage donc et moi je ne force jamais les cookies donc je reviens à mon idée des métriques là donc Google sait si vous revenez en arrière et il sait si vous avez adoré le premier article vous avez passé 5 minutes à lire les 2000 mots vous avez fait défiler tout le texte ça aussi Google le sait il a des moyens de capter ça de savoir où vous en êtes dans la lecture de la page parce que c'est un javascript le code de Google donc il sait où vous en êtes il sait ce que vous avez vu ou pas vu il sait si vous avez été jusqu'au footer par exemple il sait si la balise footer elle a été prise en compte dans votre défilement ce genre de choses bon il y a des balises différentes de Google donc il ne sait pas ça sur l'ensemble des sites mais il le sait sur un certain nombre de sites et statistiquement c'est représentatif donc il n'y a pas de soucis il sait ce que vous faites donc il sait aussi si vous cliquez une fois deux fois trois fois sur d'autres articles donc il sait si vous lisez 10 articles sur le même site ou il vous a envoyé si vous passez une demi-heure à lire 10 articles là Google sait que vous adorez ce site vous êtes en train de vous passionner sur ce site il le sait donc si vous avez un taux de clic qui est juste énorme après lecture de votre premier article si les gens ont lu en moyenne 5 pages sur votre site après avoir accédé un peu au hasard à une première page Google va estimer que les gens adorent votre site conclusion quand Google sait que le public adore un site et bien il le classe de mieux en mieux l'ensemble de ses contenus c'est à dire qu'il y a une prime générale sur l'autorité du site c'est pas juste alors si tel contenu est plébiscité massivement il va être mieux classé qu'un autre contenu du même site qui est moins plébiscité le moins bon contenu de ce site le contenu le moins aimé de ce site sera évidemment moins bien classé sur ses propres mots clés en moyenne que le contenu le plus excellent bon mais donc chaque bon contenu tous les bons contenus tous les contenus dont les métriques sont au-dessus de la moyenne rapportent de l'autorité au site voilà donc quand vous avez confié du SEO à un mec qui est super bon en SEO pur et qu'un rédacteur nul à chier ou juste moyen et bien en fait il dégrade vos métriques ils vous font du texte optimisé pour amener des gens mais pas pour les garder donc en fait peu à peu vous perdez des places et donc c'est du très mauvais SEO et je pense que beaucoup de prestataires je pense qu'une majorité même ne savent pas ce que je suis en train de dire ne font pas ce que je suis en train de dire font de la rédaction en fait médiocre parce qu'ils ont que un système pour eux ils sont limités comme ça ils ont des ornières et pour eux un bon article rédact SEO c'est optimiser les balises optimiser le on-site optimiser le off-site faire qu'il y ait des liens entrants et toutes ces conneries et par contre les métriques ils n'en ont rien à branler et en fait les métriques moi je dis les métriques mais c'est même pas ça que je cherche ce que je cherche c'est à donner du plaisir au lecteur donner de l'information au lecteur satisfaire la demande du lecteur et ça pour comprendre ça il faut se retirer de toute technique en fait il faut comprendre que c'est juste une interaction humaine c'est comme l'amitié c'est comme l'amour c'est comme l'enseignement c'est comme des choses qu'il n'y a dans aucun cours de SEO il ne vous parle jamais de ces aspects donc je vais rappeler un truc de base la redac web SEO c'est une interaction humaine ce n'est pas fait pour plaire d'abord à Google même si il ne faut pas oublier de plaire à Google mais le but fondamental de la rédaction c'est le but fondamental de l'écriture et c'est pour ça que je suis compétent pour vous parler de ça parce que l'écriture c'est mon métier depuis 30 ans donc je sais je m'y connais et je fais plein de styles et j'enseigne l'écriture donc il faut prendre conscience que l'acte d'écrire un article de redac web optimisé SEO c'est d'abord l'acte d'écrire tout court ce n'est qu'un la cerise sur le gâteau l'optimisation SEO si vous ne savez pas écrire tout court vous ne pouvez pas faire de redac web ce n'est pas la peine de faire du SEO tu comprends ? et là je suis en train de niquer vraiment plein de professionnels du secteur parce que vous êtes des clowns en fait vous ne savez pas écrire donc vous ne connaissez pas du tout votre métier c'est pas la peine de vous vendre 500 balles vous ne valez pas ce prix et en plus vous êtes des ignorants savants en fait des savants ignorants voilà vous n'avez pas compris l'enjeu fondamental de votre métier et vous croyez que l'enjeu c'est autre chose c'est pas ça désolé donc vous êtes vraiment dans un acte de langage en fait vous êtes dans un acte comme moi dans un acte de parole actuellement tout de suite vous êtes dans un langage dans un acte de langage qui est performatif vous voulez plaire vous voulez faire un effet sur le lecteur la lectrice donc vous voulez susciter certaines émotions alors positives ou négatives ces émotions vous pouvez écrire un texte pour indigner les gens là si vous suscitez la colère de quelqu'un en lui racontant, en lui faisant le récit d'une injustice ou d'un drame ou si vous l'informez d'un grand danger vous le mettez en état de peur mais c'est une manière de captiver l'attention donc on peut jouer aussi sur les émotions négatives il n'y a pas de soucis toutes les émotions sont bonnes mais il n'y a pas que les émotions donc on peut jouer sur les émotions négatives on peut jouer sur les émotions positives donc on peut susciter le désir le plaisir la joie l'excitation l'enthousiasme on peut écrire des textes inspirants motivationnels etc drôle évidemment provoquer le rire c'est un des plus grands effets qu'on puisse faire si on fait rire le texte on le lit la personne est morte de rire évidemment qu'elle continue si on génère du plaisir il faut jouer avec le le but de la rédaction c'est pas optimiser des balises pour Google c'est faire jouir le cerveau du lecteur ou de la lectrice vous comprenez c'est un fait cérébral l'effet de la rédaction le but de la rédaction c'est de générer de trafiquer les neurotransmetteurs c'est de l'action c'est de la comment comment on appelle ça de la télé de la télépathie voilà rédaction web égale télépathie je suis une nouvelle forme de gourou c'est de la transmission de pensée que vous voulez c'est de la communication émotionnelle c'est ça la rédaction voilà ce n'est pas optimiser des balises à la con comme ils disent dans tous leurs tutos de merde j'en parle avec mépris parce que vraiment voir tous ces gens qui se disent experts et qui te racontent n'importe quoi en fait pour l'argent ben désolé mais moi j'y vois de l'escroquerie et de la bêtise et quand tu cumules les deux je trouve que le bilan moral est lourd voilà donc moi j'essaie de vous enseigner quelque chose qui est moral qui est social qui est utile et qui est profond qui est philosophique voilà donc je rappelle la base c'est une communication humaine c'est ça qu'on veut faire on veut en fait convaincre quelqu'un séduire quelqu'un voilà lui donner confiance alors bien sûr on est dans une démarche e-commerce forcément sinon personne n'achèterait de la rédaction SEO personne ne passerait des heures à écrire 1000 mots on écrirait comme on écrit sur Facebook c'est à dire n'importe comment mais là c'est pas ça l'exercice c'est une forme d'écriture très contrôlée très voilà qui a des objectifs et des enjeux très forts donc il y a un enjeu qui est vital c'est me faire vivre me rapporter de l'argent quand je suis prestataire SEO rédaction SEO je cherche à en vivre c'est un métier donc je dois faire ça bien donc je dois vraiment satisfaire le besoin du client et le besoin du client c'est de parler correctement à son public donc c'est de la communication publique c'est ça l'enjeu de la rédaction donc on peut parler aux émotions et on peut parler aussi à l'esprit il faut rendre autrui plus intelligent il faut lui faire comprendre des choses que ce public ne savait pas il faut simplifier de l'information qui était complexe donc c'est un travail de documentaliste c'est un travail de journaliste c'est un travail de philosophe c'est un travail de scientifique de pédagogue de vulgarisateur c'est aussi un travail de bonimenteur commercial c'est à dire c'est un travail de publicitaire aussi je mets en valeur le produit je gère c'est un travail de psychologue aussi je gère les besoins profonds et les attentes et les croyances du public que je cherche à toucher je gère ça pour l'amener à faire un acte d'achat pour le convaincre que le produit ou le service que je vends sur mon site est fait pour lui ou elle voilà donc c'est ça la rédaction web c'est tous ces métiers donc en fait quand ils nous font des cours axés uniquement sur l'optimisation des balises ils ont manqué que c'était de la documentation du journalisme de la pédagogie de la philo de la vulgarisation scientifique etc etc c'est tout ça et c'est aussi pour ça que je disais en intro que le meilleur rédac web en fait c'est quelqu'un qui a une culture générale immense en fait si vous êtes encyclopédiste ou si vous avez un esprit encyclopédique c'est là que vous serez un bon rédacteur web une bonne rédactrice web voilà c'est ça votre métier en fait c'est documentaliste moi je suis formé documentaliste bac plus 4 même si je m'en fous complètement mais parce que c'était ma tour en l'air d'esprit donc j'ai pas besoin du diplôme mais c'est ça en fait c'est de la documentation de la communication publique et un petit peu de la pub aussi et du sketch comique et du texte érotique quelque part parce qu'il faut caresser le public il faut caresser le client dans le sens du poil et ça voilà il faut le faire jouir mentalement ou la faire jouir donc voilà c'est une sorte de manipulation érotique pour créer du plaisir à l'autre créer de la reconnaissance de la gratitude donner confiance et du coup quand un premier article informatif par exemple a donné confiance au public bah là il va voir la boutique ou il va voir quel service j'ai à vendre et si il cherchait ce genre de produit ou de service bah ça y est je l'ai séduit avec mon article ou ma série d'articles donc maintenant il me fait confiance et maintenant il m'achète voilà par reconnaissance aussi parce que je lui ai été gratuitement utile hé c'était pas si gratuit que ça j'avais une intention j'avais une stratégie un peu comme ma vidéo là qui est faite naturelle mais il y a une petite réflexion derrière je sais bien que ça sert à un de mes besoins qui est de me faire connaître du public et de trouver le public qui va m'apprécier et d'éviter les clients que je vais détester et qui vont me détester genre les capitalistes là là je travaille pas pour vous mais s'il y a d'autres types de clients qui travaillent par passion par exemple bah là on peut discuter et je peux trouver avec vous des stratégies pour conquérir un public qui soit qualifié pour s'intéresser à vos produits et services quoi bon c'était ma petite page de pub mais j'ai pas envie de faire ça donc voilà donc ça c'est vraiment fondamental ce que je viens de dire là vous avez deux aspects je résume mon cours premier aspect le SEO donc toute cette connerie de balise il faut s'y intéresser c'est rébarbatif moi je trouve ça super nul mais il faut devenir un petit peu expert là-dessus et bon vous avez déjà plein de tutos je vais rien vous apprendre je suis pas expert de ça et toute l'info est déjà en ligne en fait alors ne l'achetez pas vous avez tout gratos et n'achetez pas trop les trucs comme SEMrush et machin vous avez pas besoin d'aller là Google vous renseigne très bien vous tapez votre mot clé vous regardez ses suggestions vous les notez ensuite la première suggestion vous la tapez la deuxième aussi c'est un travail long et rébarbatif et vous mettez par exemple si je cherche t-shirt bleu et je mets t-shirt bleu A t-shirt bleu B t-shirt bleu C et chaque fois hop il me sort des suggestions qui commencent par t-shirt bleu et la lettre C bon ben vous faites ça avec tout l'alphabet vous notez tout ça dans un fichier et ça vous donne la liste des choses que les gens ont le plus cherchées sur Google parce que les suggestions que Google vous donne c'est statistiquement ce que les gens ont tapé dans Google donc Google le sait et il vous le donne gratos donc vous voyez vous n'avez pas acheté un abonnement à 50 euros par mois pour avoir ces informations c'est Google qui vous les donne gratos ben c'est normal c'est en échange du fait qu'on les lui ai donné gratos moi tous mes sites sont sur Google Analytics parce que bon c'est un des meilleurs services mais donc je lui ai donné l'info c'est normal qu'il me donne l'info bon ben voilà donc vous avez juste à faire ce travail rébarbatif et là vous savez ce que les gens ont tapé donc là vous savez de quoi votre article sur les t-shirts bleus doit parler il doit parler de ce que les gens ont cherché sur les t-shirts bleus tout simplement donc voilà cherchez et ensuite vous faites recherche par recherche t-shirt bleu à mettons Afrique t-shirt bleu Afrique bon ben vous voyez il y a 3 millions de résultats tandis que t-shirt bleu je sais pas Britney Spears oh il y a 8 millions de résultats donc il y en a plus donc faites plutôt des t-shirts bleus sur Britney Spears parce que c'est plus cherché que sur l'Afrique ou peut-être l'inverse mais voilà c'est une manière de savoir ce que les gens cherchent donc de savoir sur quoi vous pouvez écrire vous voyez et c'est une méthode qui coûte rien et qui va vite donc voilà et je vous facture pas ce service puisque je vous dis de le faire vous même je suis nul pour vendre voilà bon donc il y a vraiment deux aspects premier SEO technique chiant pour faire de l'acquisition sinon Google ne pourra jamais vous aimer parce qu'il vous enverra personne si vous ne faites pas cette phase de SEO dans votre conception d'un article vous faites rien en fait il n'y aura personne sur votre article même si c'est un superbe roman sur les t-shirts bleus et bien ce n'est pas optimisé SEO ce sera très mal classé personne n'y viendra donc vous aurez fait un super texte que personne ne lit génial donc vraiment faut d'abord s'occuper du SEO c'est fondamental mais si vous en restez là comme la plupart des pseudo experts alors votre note va plonger au fur et à mesure même si le boulot SEO a été fait de manière experte voilà le meilleur SEO qui écrit comme ses pieds il vous fera couler votre site à terme et il dégradera votre autorité voilà vos pages vont plonger progressivement parce que les gens ne restent pas dessus et ne cliquent pas derrière parce que vos métriques sont mauvaises vos métriques d'utilisation faites par les humains cette fois donc votre indexation était peut-être super mais les métriques d'utilisation par les humains seront nuls, seront médiocres, seront inférieures à la moyenne ça va plonger progressivement et votre site se retrouvera avec une note globale nulle donc travailler les côtés littéraires, informatifs, pédagogiques et tout ça et là vous aurez du vrai travail or intégrer tous ces aspects, ben ça c'est hautement technique là ça prend des milliers d'heures de savoir plein de choses sur plein de choses par exemple intégrer la psychologie du client intégrer la communication verbale avoir une communication écrite de haut niveau trouver des synonymes, rien que ça, faire de la bonne paraphrase analyser la concurrence pour savoir comment écrire des articles qui vont se classer mieux qu'eux dans des secteurs concurrentiels ça c'est vraiment chaud bon ben pour tout ça en fait, voilà pourquoi je vous fais des cours gratuits parce que je sais bien que la plupart des gens, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps vous n'êtes pas formé à tout ça, vous n'avez pas les compétences donc voilà, vous êtes expert peut-être de vos domaines mais vous n'êtes pas expert de tout et moi je suis expert de plein de choses donc si vous avez besoin de services, vous demandez à du dos voilà, et moi je peux aider dans pas mal de domaines sauf si c'est trop commercial ou si vous avez une approche qui est genre arnaque là je refuse de collaborer mais si vous êtes dans des trucs moraux, sociaux, artisanaux tous les trucs humains, faits-main, les services à la personne tous ces secteurs-là, moi ça m'intéresse, ça me dirait bien de collaborer avec vous tout ce qui est créatif bien sûr, tout ce qui est artistique, culturel bon, enfin il y a plein de secteurs qui me passionnent moi et où je sais déjà des millions de choses donc si vous voulez, je peux vous aider là-dessus, vous me contactez et puis on discute voilà, le prochain cours sera sur quoi ? ah oui, la prochaine fois on parlera des liens parce que figurez-vous que internet, c'est des liens entre des textes ça a été fondé là-dessus, hypertexte, hypertexte, http, hypertexte, transfert, texte, protocole non, hypertexte, transfert, protocole, voilà donc protocole de transfert d'hypertexte et les hypertextes, c'est des textes qui font des liens à d'autres textes donc c'est la base de l'internet aussi, c'est la base du fonctionnement de la RedHack Web donc c'est pour ça qu'on va traiter ça, la leçon suivante voilà, c'était la leçon ouais, il est complètement taré ce prof allez, au revoir